Bonsoir Montreux ! Oui pardon, c'était moi le gars qui ai parlé pendant tout le temps où j'étais là mais du coup je trouve que c'est dommage de démarrer son passage sans crier Bonsoir Montreux quoi Donc bonsoir Montreux quoi Attends je vais refaire ça bien Bonsoir Montreux ! Bienvenue, ça va, tout le monde va bien ? Oui, ça vous dérange pas de venir rigoler alors qu'il y a des gens qui meurent à quelques milliers de kilomètres d'ici ? Non vous avez l'air de vivre ça très bien hein ? Aucun problème, par contre merci, là merci sincèrement d'être venu nous écouter parce que ça c'est un truc Je crois que c'est pour ça que j'adore mon métier, parler à des gens qui écoutent Le luxe, moi j'ai trois enfants moi hein donc... Ma vie en ce moment c'est mets tes chaussures, mets tes chaussures, mets tes chaussures, mets tes chaussures C'est important de mettre tes chaussures, tu veux pas mettre tes chaussures ? Pourquoi tu mets pas tes chaussures ? Après t'arrives à l'école, bah t'as pas mis de chaussettes ? Bah tu m'as dit de mettre mes chaussures alors... Ça c'est mon deuxième, mon deuxième, il est tellement premier degré Mais tellement, tu sais des fois dans la vie tu te dis mais quelle planète on va laisser à nos enfants ? Moi je me dis mais quel enfant je vais laisser à la planète ? Parce que... Il est hyper intelligent mais le second degré il a pas quoi T'imagines comme ça doit être difficile pour lui mon ami ? Tu vis chez moi et t'as pas de second degré ? Bah bon courage hein ! Les enfants vous rangez votre chambre ? Même moi ? Bah non toi t'as été adopté ? Voilà ça, ça c'est sa vie ça ! Ça c'est son quotidien les amis hein ! Mais j'ai vraiment été adopté ! Mais non enfin mon chou ! Si on avait eu le choix, tu crois que c'est toi qu'on aurait pris ? Donc là je vous dis pardon ! Pardon si lui dans 40 ans il a envahé l'Ukraine, clairement c'est ma faute hein ! Et pourtant on rigole beaucoup à la maison, je te jure ! Ma femme, sa maman c'est un spectacle permanent, elle est tellement drôle ! Tellement drôle ! Je vis avec la personne la plus maladroite de l'univers ! On a déjà connu des gens maladroits hein ! Mais chez moi c'est de l'art quoi ! Moi elle est capable de faire tomber un verre qu'elle tient dans la main ! D'accord c'est pas genre le verre il est posé, elle tape avec le coude ! Elle l'a dans la main ! À un moment, le verre il tombe ! Et là elle dit, c'est un accident ! C'est pas un accident, tu as oublié de tenir le verre ! Que tu étais en train de tenir jusqu'à maintenant ! Vraiment ça n'a rien d'un accident hein ! Je me souviens la première fois qu'elle m'a dit qu'elle voulait des enfants ! Je lui dis, ça t'embête pas, on s'entendait avec les verres encore un peu ! Je te jure, elle fait des trucs mais c'est magique ! Le moment où j'ai le plus ri de ma vie ! Et je rigole beaucoup dans ma vie ! Mais là vraiment ! Mais j'ai tellement... On a sauté en parachute, tous les deux ! Et elle est vivante à la fin ! Sinon c'est pas la même histoire ! Ma femme est maladroite, on a sauté en parachute, on a ri ! C'est tout elle, donc non non ! Elle est vivante à la fin, tout va bien ! On se retrouve dans un avion, on est une dizaine de sauteurs dans l'avion, que des professionnels ! Et nous deux, c'est notre premier saut de notre vie ! On est les deux seuls à avoir un gros Gérard accroché dans le dos ! D'accord ? Comme ça vous voyez à peu près le dessin ! Et au moment de sauter, on voit bien qu'on fait pas partie de l'équipe quoi ! Parce que tous les professionnels, ils ont leur propre vocabulaire pour se donner du courage ! Ils sont là, ils font bozo, bozo, bozo ! J'ai ma femme à côté qui est là, bozo, bozo ! C'est encore plus drôle que ce que tu crois ! Vous savez, déjà ça a l'air pas mal ! On saute ! Arrivé en bas, elle vient me voir, elle me dit mais... Ça veut dire quoi, bozo ? Bon saut ! Et c'est vrai qu'avec le recul, non mais ça faut le reconnaître ! Le son était pas bon dans l'avion ! C'est vrai qu'on entendait pas bien, il y avait beaucoup de vent ! Mais dans ce cas-là, fais des probas quoi ! On va sauter dans le vide ! Tu penses que les gens se disent bonso ? Ou bien bozo ? Remontons le temps de quelques minutes si vous le voulez bien et imaginez-vous dans l'avion, avec tous les professionnels qui sont là bonso, bonso, bonso ! Et ma femme à côté, bozo, bozo ! Bozo ! Bozo ! C'est important, bozo ! Faut pas oublier bozo, sinon c'est plus pareil ! Avec le geste et tout, hein ! Pour montrer qu'elle est dans l'équipe quand même ! Avec la porte ouverte, le vent ! Bozo ! C'est vrai que ce serait dommage qu'on l'entende pas ! Bozo ! Imagine-moi ce que j'ai vu ! Je la vois arriver en bas, complètement décoiffée ! Le maquillage, j'ai coulé jusqu'à l'oreille parce qu'elle avait un masque pour se protéger du truc qu'il avait dégagé ! Je la vois arriver ! La première phrase qu'elle me dit, c'est... Ça veut dire quoi, bozo ? Quel est le sens de cette phrase ? D'abord, moi je suis en face, alors là... D'abord, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, bozo ? Parce que, pardon, mais là... Et au moment où je comprends, les gars... Mais je suis là, je me dis, non... Mais ça veut dire qu'elle y a pensé pendant tout le saut ! C'est là-haut qu'elle a eu l'idée, hein ! 250 balles de saut ! Penses-tu qu'à un moment, elle regarderait le paysage ? Que nenni ! Elle est restée sur son idée ! Je te jure, mais heureusement que le parachute s'est ouvert ! Elle serait morte avec sa question ! Elle serait arrivé au paradis, bozo, bozo ! J'ai envie de bonheur, quoi ! Attends, c'est pas terminé ! C'est pas terminé, parce que je me suis renseigné, bozo, c'est un mot qui existe ! Alors nous, on a bozo le clown, on a déjà entendu parler, hein ! Mais sachez qu'en québécois, le mot bozo signifie abruti ! Et soudain, de nouvelles blagues s'offrent à nous ! Imagine juste qu'il y a un Québécois dans l'avion ! Imagine juste à quel point il a pas du tout vécu la même histoire que ce que nous on vient de vivre ! Lui, l'avion, il était à 10 000 pieds, là ! L'ambiance, il était bonne, tout le monde était content d'être là, là ! Pis... À un moment... Il y a une fille... S'est mise à insulter tout le monde ! Pis nous, on la connaît pas, moi, je sais pas c'est qui ! Pis il est là, bozo, bozo ! En montrant du doigt le bozo... Mais avec le pas bon doigt ! Pis après, il a sauté dans le vide, il a crié, bozo ! En arrachant son masque ! Pis on l'a plus jamais revu ! Bon, c'est là-dessus que je vous laisse ! Merci beaucoup de m'avoir écouté vos trucs !